dans une nouvelle vidéo j'espère que tout le monde va bien un sujet un peu particulier un sujet qui a une relation directe avec la sécurité nationale et quand on dit sécurité nationale c'est sûr que voilà l'espionnage l'espionnage les renseignements etc les agents sucrés et tout ce qui s'ensuit donc c'est un monde un petit peu particulier pas très très médiatisé parce que c'est toujours de l'ordre du secret ça c'est un monde qui existe bel et bien toutes les nations entendent des services de contre-espionnage ou entendent bien sûr des réseaux parce que c'est c'est tout à fait normal et un pays qui n'a pas des structures ou des institutions dans un monde est de plus en plus dangereux est voué à disparaître donc je pense que dans ce domaine il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire au sujet de Lyon particulièrement vous allez voir que parfois le domaine de l'espionnage c'est ma gauche aussi simple que ça et on veut dire que on peut le prendre sur plusieurs côtés d'accord donc on commence comme vous avez vu le sujet l'église catholique française et le vatican en projet d'accord parce que quand j'ai fait une recherche où il y en a beaucoup qui ont fait déjà auparavant une recherche sur ce plan là on a découvert que qu'elle n'a on va dire une relation particulière entre les institutions religieuses l'église catholique en particulier l'église catholique française je parle et les services de renseignement à l'armée d'accord les services de renseignement à l'armée française d'accord parce que ce qui nous intéresse le plus c'est la france que pour des raisons particulières les déja on a déjà parlé vu que la relation est un petit peu à la france et on a des difficultés à normaliser ma d'accord donc on va voir l'honnage ma qu'elle a toute une histoire derrière est-ce qu'elle a dit à d'accord qu'elle n'a c'est qu'elle a dit assez de la théorie du complot etc c'est pas difficile mais aucun problème on respecte si tu dis que c'est de la théorie de complot c'est ton point de vue d'accord moi je dis non je dis non parce que il ya beaucoup de personnes qui ont parlé de ça et il ya beaucoup d'informations qu'on peut récolter ou l'honnage et on peut revenir la période coloniale la période coloniale mais on va voir que l'église l'église catholique elle avait on va dire une relation directe sur la colonisation et elle a travaillé la main dans la main avec l'armée coloniale et quand on dit l'armée coloniale aussi le gouvernement colonial de l'époque pour maîtriser les colonies et ce qui nous intéresse particulièrement l'algérie donc nous commençons à faire plusieurs recherches et plusieurs articles donc il y a beaucoup d'informations mais il fallait faire un tri pour que la vidéo cette vidéo nous trouvons beaucoup toutefois je vous conseille de rester avec moi jusqu'à l'akhir parce qu'il y a on va dire une petite surprise à la fin d'informations intéressantes donc je vais voir ce qu'il y a qui fèche l'hackayé elle a commencé à prendre de l'ampleur donc je vais voir ce article sur le carnet des historiens qui ont fait des recherches sur ce plan là et qui vont confirmer ce qu'on est en train de dire d'accord donc Ushigul Hna bien sûr c'est pas tout l'article j'ai pris quelques captures comme ça des parties qui nous intéressent mais vous pouvez consulter c'est disponible il n'y a aucun souci donc dès l'arrivée de l'armée française en Algérie en 1830 l'église s'est trouvée liée à l'entreprise coloniale la conquête a été célébrée par les autorités catholiques d'accord par une messe et un thé d'hommes dans la casbah d'Alger et à Rome d'accord dans la basilique Saint-Pierre pour célébrer la résurrection de l'église d'Afrique pour les chrétiens l'Algérie de 19e siècle semblait une terre de possibilités l'héritage romain de saint Augustin fournissait une justification historique et morale de leur présence tandis que l'existence d'une population européenne au milieu d'un monde indigène prendait nécessaire la présence des structures traditionnelles de l'église clergés, édifices, etc. et autoriser une présence missionnaire significative le cardinal Lavigerie, premier archevêque d'Alger à partir de 1867 a été l'un des personnages fondamentaux dans le processus de consolidation du pouvoir ecclésiastique dans l'Algérie coloniale d'accord ? donc c'est le personnage Hadar qui est tristement célèbre Adi Nahna il a, on va dire, il a été, comment dirais-je, l'une des plus grandes personnalités chrétiennes à l'époque coloniale qui a consolidé la présence de l'église en Algérie et aussi, bien entendu, la religion hadia chrétienne en Algérie d'accord ? et de ce fait, il a travaillé, qui m'a fait tel comme la main dans la main avec l'administration coloniale militaire de l'époque d'accord ? donc Nkemlu le processus de consolidation du pouvoir ecclésiastique dans l'Algérie coloniale il a promu, pardon, l'ouverture politique à la Troisième République et la création de la Société des Missionnaires d'Afrique toutefois, les ouvrages de Karima Diresh Adla Dham Hadi, elle a fait un excellent travail sur ce sujet sur l'action missionnaire des Pères Blancs en Kabylie et de Julia Clancy-Smith sur Émilie de Vialar et les soeurs de Saint-Joseph contre que le pouvoir de l'église en Algérie a été contesté à plusieurs milliers c'est tout à fait normal parce que c'est un projet d'Ana Duma il a fait des résistances il a fait des résistances, bien sûr et heureusement d'ailleurs parce que c'est pour ça qu'on a gardé notre identité et notre religion, bien entendu bien que je ne suis pas là pour faire un discours religieux loin de là mais plutôt dans un sens, on va dire, historique d'accord ? donc de fait, la population locale a notamment résisté aux tentatives de conversion au christianisme voilà, c'est ce qu'on disait une minorité des structures de l'église est certes restée dédiée à l'activité missionnaire notamment les Pères Blancs et Sœurs Blanches toutefois l'arrivée des populations européennes principalement catholiques et les échecs rencontrés dans le projet de conversion des musulmans ont facilité la transition de l'église en tant qu'institution principalement au service de la population européenne d'accord ? donc tout est clair même s'il n'était qu'une petite minorité parmi les chrétiens d'Algérie la population protestante a suivi une trajectoire comparable à celle des catholiques donc c'est un petit peu la même chose que ce soit pour les catholiques ou pour les protestants ça a été un petit peu le même cheminement d'accord ? donc quand on approfondit l'Hikaya Hadia on trouve que l'église catholique et aussi bien entendu l'église protestante elles ont contribué et principalement l'église catholique française ils ont contribué ils n'ont pas été contre en quelque sorte la colonisation voilà parce que ils ont un projet d'accord ? et la colonisation c'était un pain béni c'était du pain béni pour eux pour asseoir leur domination sur l'Afrique et principalement sur l'Algérie donc il y a des personnes qui ne contestent donc comme l'eau une choufoubellie au moins c'est beaucoup plus complexe que ça pour arriver à faire ça etc c'est beaucoup plus complexe où cette personne Hadia le personnage Hadia il a joué un rôle déterminant dans l'Hikaya Hadia qui est Hadia le cardinal Charles Lavigri qui est le père fondateur de l'institution Hadia des Pères Blancs il dit qu'il y a une mission religieuse certes il y a aussi une mission politique et une mission on va dire une mission culturelle d'accord ? culturelle, identitaire et tout ce qui s'ensuit c'était pas uniquement l'aspect religieux et c'est pour ça qu'Hada Lavigri il travaille en coordination avec les plus grands généraux de l'époque les homens du gourmand les mangins etc dépendamment bien sûr des périodes d'accord ? donc il y en a pour vous dire qu'il y avait un lien Kibir avec les forces coloniales d'ailleurs d'ailleurs au sein même des forces coloniales Hadouma des armées j'allais dire des armées coloniales françaises il y avait ce qu'on appelle les représentants de l'église les homens les homens d'accord ? les homens ou les homens Hadouma ils étaient liés directement à la représentation de l'église catholique les héias le clergé le plus haut du clergé c'était le Vatican d'accord ? donc en l'occurrence je parle bien sûr du pape encore ? le pape c'est lui qui chapeautait on va dire c'est lui plutôt qui gérait on va dire l'attribution d'un poste Hadouma que ce soit poste cardinal ou l'adabé 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 que sais-je d'accord ? O'hada d'ailleurs il a été il a été comment dirais-je une des plus grandes personnalités de l'église sous bien sûr le Vatican l'église catholique et aussi sous l'église catholique française c'était représenté l'église catholique française ok je vais vous dire qu'il y a des relations aussi avec les aumôniers les aumôniers lient directement avec l'armée coloniale c'était même des officiers de l'armée coloniale et beaucoup d'entre eux travaillaient avec les services spéciaux dans l'armée coloniale d'accord ? on va voir là un exemple vous connaissez je ne sais pas des choses beaucoup de choses que certains d'entre vous doivent connaître là on va on va parler avec quelques détails de plus mais je trouve là brièvement cher l'avijri hada ou allemand l'avijri né le 31 octobre 1825 à huir à Saint-Esprit ancienne commune des Landes et mort le 26 novembre 1892 à Alger donc il est décédé à Alger bien sûr parce qu'il est venu avec le projet colonial français est un prêtre français missionnaire en Afrique du Nord archevêque d'Alger en 1867 donc il a été désigné par le pape en tant qu'archevêque d'Alger alors qu'il m'a dit tel comme l'église hadia catholique sous l'égide du Vatican travaille aussi avec les états respectifs et notamment avec l'état français quand on dit l'état français les armées françaises de l'époque et ce qui est un peu bizarre c'est jusqu'à date jusqu'à aujourd'hui c'est le même c'est le même scénario c'est à dire que jusqu'à l'ère actuelle nous avons fait le truc hadia sur ce topo il y a eu quelques changements à Haka mais c'était on va dire des changements en est d'ordre formel mais la structure telle qu'elle elle est restée depuis ce temps là depuis l'ère de la colonisation et on va en parler plus tard en tous les cas hadia le cardinal Charles il est notoirement connu pour l'affaire les pères blancs et les sœurs blanches à la fin des années 1880 il se fait le champion de la lutte contre l'esclavage dans le monde il est à l'origine de la prise de poids de ferme du Saint-Siège dans la nouvelle condamnation de cette pratique il mène une nouvelle compagne d'information en Europe sur la réalité du fléau compagne qui incite il faudrait nous faire une des représentants de cette puissance et de 61990 la convention sociale qui permet de conjuguer les efforts dans la représentation du trafic humain bon là on essaye un petit peu de faire l'éloge des rois mais peut-être que oui peut-être que oui mais moi en tant qu'Algérien malheureusement on garde une image noire de l'époque des rois parce que il s'est attaqué à l'identité algérienne il s'est attaqué à la culture algérienne il a il a joué le jeu de la division entre les régions sur un plan culturel et l'une des régions qui a été victime de plus c'était la région de Kabylie notre Kabylie il a souffert on a beaucoup souffert le cardinal de l'Algérie bien entendu ce n'était pas le seul je sais qu'aussi beaucoup de de régions au niveau de l'est de l'Algérie t'en y kiff kiff ils ont souffert mais les plans t'aou les plans machiavéliques t'aou parce que le problème de l'Algérie c'était pas un truc purement religieux c'était pour aider aussi l'administration coloniale à comment dirais-je à maîtriser les régions et ils ont été aussi actifs dans le sud dans le sud toujours dans le dans le sens du diviser pour Rény mais bon heureusement aussi bien au sud au nord en Kabylie aussi il y a des gens des patriotes des gens vaillants qui ont combattu le projet où ils ont gardé l'identité et on est content que ça s'est passé ainsi heureusement donc pour nous c'est un plus mais l'essentiel on se fout naissance le 31 octobre 1825 ordre religieux missionnaire catholique on voit là le terme mission donc ils avaient une mission une mission colonisatrice décès le 26 novembre 1892 à Alger ok là cardinal de l'église catholique cardinal par le pape Léon Léon VIII ok voilà derrière il y a le Vatican et il y a le Saint-Siège qui est le pape d'accord la plus haute on va dire autorité de l'église catholique nous qui m'a qu'il y a un projet avec la France coloniale avec les armées coloniales où nous utilisons les services d'aumônerie on les appelle communément les aumôniers les hommes les hommes de l'église catholique intégrés au service des armées d'accord et par exemple l'exemple l'exemple le plus connu le père Charles Foucault d'accord le père Charles Foucault était marof le leader le monastère Hedeka je ne sais pas comment on appelle ça le truc le Hedeka sur le Sahara sur le Hougar sur le Tassili en tous les cas on va avoir plus d'informations là mais il est connu quelque part je crois que c'est du côté du mont Ice Crème joué Hedeka il s'est isolé ou d'air un genre de de lieu de lieu de prière ou quelque chose comme ça et c'est devenu un endroit qui est de pèlerinage pour les touristes de religion chrétienne ou là de culture chrétienne pas forcément de religion chrétienne il rend hommage à l'oeuvre en tous les cas ça ne tient qu'à moi pour moi c'était plus une oeuvre colonisatrice au service de l'armée française et plus principalement le service d'infiltration à l'armée française qu'autre chose d'accord donc les nains charles eugène de foucault de fond de fond de pompe brillant pompe brillant vicompe de foucault au CSCO né le 15 septembre 1858 à straspo france et bon le 1er décembre 1916 à Tamanrassel c'est un officier de cavalerie comme tu fous je mets c'est un officier de cavalerie donc le statut d'ahada le père catholique ce n'est ni plus ni moins qu'un officier un officier de cavalerie explorateur et géographe d'accord bien que en faisant une recherche d'ahada on peut comprendre que c'était un agent spécial d'accord c'était un agent spécial tout simplement d'ailleurs il y a des explorateurs l'honneur donc explorateur et géographe puis religieux catholique prêtre ermite linguiste ça veut dire que ce sont des gens qui sont spécialisés dans l'infiltration culturelle dans les populations coloniales c'était ça leur mission d'accord on va dire qu'il y a des problèmes ils combattent la religion et la religion la religion du pays qui a qui est en particulier un homme dans l'islam d'accord ou bien sûr de ce fait ils essayent de trouver des failles sur un plan culturel linguistique d'accord on va décrire des problèmes on va décrire des problèmes il a été béatifié le 13 novembre 2005 ça veut dire que post-mortem il a été béatifié des années après sa mort c'est une coutume au niveau du Vatican donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que le Vatican en quelque sorte il a donné une stature particulière des gens qui travaillent pour les services dans les armées coloniales par son grand-père maternel le colonel Brudel de Maurier il intègre l'école spéciale militaire de Saint-Cyr à Kutufu c'est un officier pur et dur à la sortie son classement lui permet de choisir la cavalerie il rejoint donc l'école de cavalerie de son mort où il signale par son humour patachuton menant une vie du chouet grâce à l'héritage perçu à la mort de son grand-père il est affecté en régiment à 23 ans il décide de démissionner afin d'explorer le Maroc en se faisant passer pour un juif voilà regardez le Hna à Juma ça c'est très très important le Hna il met l'accent sur l'aspect on va dire agent secret c'est clair que c'était des agents il infiltre le territoire en se faisant passer pour un juif il joue la comédie tout ça pour infiltrer donc c'est des gens qui sont des gens tout simplement parce que malheureusement il y a des gens il y a des représentants de l'église c'est sûr que nous sommes un pays les forts avec des institutions etc ces gens-là sont contrôlés ils sont surveillés mais ça fait des échecs nous sommes à la population la population nous sommes à la population quand on aborde les sujets pour que les gens comprennent que ces gens-là sont dangereux ces gens-là sont dangereux ou là ils peuvent être dangereux donc il faut pas trop s'en approcher d'accord tu peux pas savoir à qui tu as affaire et l'histoire nous montre que ces gens ont été toujours au service comment dirais-je de force étrangère et en particulier de service de renseignement étranger service d'infiltration etc etc donc on va dire la chose la plus importante à retenir donc de retour en France la qualité de ces travaux lui vaut la médaille d'or de la société de géographie une grande renommée à la suite de la reconnaissance au Maroc d'accord le Maroc comme un bel comme un bel ils l'ont infiltré de toutes parts ils l'ont mis à genoux complètement ou bien sûr nous sommes la même chose ça s'est mieux passé on a pu un petit peu les maîtriser ça a toujours méfiance méfiance de retour en France et après diverses rencontres ils retrouvent la foi chrétienne par hasard il devient moine chez les trapistes le 16 janvier 1890 puis il part pour la série toujours chez les trapistes ça accade un idéal encore plus radical de pauvreté d'obnégation de pénitence etc 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 donc bon on va pas dire toute partie tout l'article c'est disponible le 1er décembre 1916 Charles de Foucault est assassiné à la porte de son ermitage il est très vite considéré comme un martyr et fait l'objet d'une véritable vénération appuyée par le succès de la biographie de René Bazin de nouvelles congrégations religieuses femmes et spirituelles et un renouveau et un renouveau de l'hermétisme s'inspire des écrits de la vie de Charles de Foucault son procès de béatification commence dès 1927 interrompu durant la guerre d'Algérie il reprend ultérieurement et Charles de Foucault est déclaré vénérable le 24 avril 2001 par Jean-Paul II d'accord puis bienheureux le 13 novembre 2005 par Benoît Adéa 17 je pense la Benoît 7 le pape François signé 27 mai 2020 le décret reconnaissant un miracle prévu au bienheureux ouvrant la porte d'une canonisation prévue le 15 mai 2022 d'accord alors vous m'excusez je m'a arrêté parce que je me trompe dans les chiffres de demain mais c'est pas le mouahem c'est le mouahem un petit résumé il y a rien de l'extraordinaire le méni véné à le méni d'accord à l'ouah tout simplement canonisation prévue le 15 mai on a plusieurs étapes apparemment elle mouahem ça c'est pas pas si important que ça elle mouahem c'est pour vous dire que qu'il y a qu'il y a un projet qu'il y a un projet voilà je reviens tout petit il y a toujours un projet il y a des gens qui ont fait des articles le vatican ça a été toujours une terre d'espionnage une terre d'espionnage ou là un nia espion quelque sorte il y a un des articles il y en a plusieurs on ne peut pas mettre mais c'est intéressant de jeter un coup d'oeil révélation sur les agents secrets du pape un ouvrage lève le voile sur les services de renseignement du vatican et raconte quelques-unes des opérations secrètes qu'ils ont conduit depuis 80 ans d'accord donc vous avez accusé les coupiers soutenir le point voilà c'est vraiment c'est quoi ça je suis en train de dire ouais ça c'est cette chose pardon calme le haut bon fin connaisseur des arcades du monde du renseignement Yvonique de Noël palais aujourd'hui se manque en consacrant un ouvrage remarquable à ce sujet l'auteur montre que le savoir-faire développé par le Saint-Siège dans ce domaine force l'admiration y compris les cadres de la CIA une grande puissance peut envoyer 10, 20, voire 50 espions dans un pays donné alors que l'église a au minimum des centaines de prêtres dans le moindre état le Vatican grâce au réseau des prêtres des Andous il dépasse la puissance de la CIA en termes de réseau etc la CIA ne fait pas le point et c'est vrai c'est vrai d'ailleurs le Vatican il est connu pour être un pays riche un pays très très riche et l'une des raisons il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas c'est que le Vatican il est connu pour les informations les agents ils ont des informations cruciales d'accord les services et ça rentre dans la fortune dans le Vatican d'accord donc les réseaux qui existent les prêtres les jésuites etc les représentants à l'église ils travaillent en coordination avec les services étrangers pour notre c'est connu ce n'est pas un secret d'accord ils ont des informations ils ont des coordonnations et parfois même une relation directe qui est avec le père beaucoup l'église je dirais même que il est de plus en plus d'actualité donc un réseau que jalouse que jalouse la CIA il faut dire que les jalouse du réseau dans le Vatican parce que les agents dans le Vatican ils sont implantés à l'intérieur des populations grâce au contact religieux etc si tous les curés ne sont évidemment pas des agents secrets les rapports qu'ils établissent régulièrement sur leur paroisse comme le climat politique qui règnent dans le pays où ils sont installés constitue une matière première précieuse pour Rome une masse d'informations que traite une cellule spécifique du bureau central des affaires étrangères pontificale ce qui m'a dit il y a des gens avec les ambassadeurs avec les représentants militaires dans les pays des étrangers mais ils ont l'information et ils ont l'occasion parce qu'il n'y a rien de gratuit et quand on dit que si tous les curés ne sont pas évidemment des agents secrets c'est apprendre vraiment avec des pincels la plus grosse majorité de l'équipe je dirais il y en a 80% 80% tu ne peux pas faire confiance à un type qui travaille le Vatican d'une certaine manière là l'église en général c'est un système de conduite personne d'accord et ça n'a absolument rien à voir avec l'aspect religieux on n'est pas en train de parler de religion non on parle de réelle politique d'accord c'est le pragmatisme qui prêle donc ce n'est pas moi qui le dit ce sont des agents à la CIA il y a des articles plusieurs articles sur ça des recherches des trucs des publications vous pouvez aller vérifier et par hasard on tombe bien sûr la revue c'est une revue essentiellement électronique on va avoir une idée la croix la croix comme son l'indique c'est un truc c'est une publication d'obédience religieuse quoique ils sont défendants ils sont défendants pas que ça on n'est pas que religieux on est d'intérêt public ou quelque chose comme ça pour vous dire que d'ailleurs c'est quelque part vrai c'est pas uniquement religieux parce que c'est aussi géopolitique c'est aussi de l'ordre de la guerre des renseignements etc donc la croix est un quotidien français d'intérêt général catholique c'est un journal il est publié à Paris et diffusé dans toute la France avec un tirage de 87 000 exemplaires en 2018 il n'est pas explicitement de gauche ou de droite sur les grands enjeux politiques le journal adopte plutôt la position de l'église d'accord la position de l'église cependant la croix ne doit pas être confondue avec un journal religieux ces sujets sont d'intérêt général l'actualité mondiale l'économie la religion et la spiritualité la parentalité la culture et la science d'accord etc 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 on ne va pas aller dans les détails non la croix réussit à rassembler certains groupes catholiques romains qui cherchaient à se positionner en dehors des partis politiques et des idéologies officielles à la fin du 19ème 19ème siècle c'était la publication catholique romaine la plus lue en France avec l'électorat plus 25 000 claires ça c'est juste pour avoir une idée donc c'est une revue quelque part catholique mais pas que ça parce que curieusement la revue est-ce que c'est le hasard elle s'intéresse beaucoup à l'Algérie je dirais même que d'une manière exagérée d'accord et nous avons l'électorat qui m'a dit tout le monde la relation service service d'infiltration d'information etc et les médias maintenant les médias la guerre de 4ème génération on trouve l'église catholique elle est présente même dans le domaine ce qu'il y a je comprendrai je suis une revue catholique je n'ai pas de problème avec ça je suis une revue catholique je n'ai pas de la géopolitique et vous allez voir des articles plutôt bizarres surprenants d'accord là tous les feux saluent mon rouge d'accord je chauffe par exemple avec quelques exemples des articles je chauffe c'est des articles l'offensive de l'algérie contre la langue française regarde là parce que c'est nouveau le 15-12-2021 ok donc l'offensive de l'algérie contre la langue française en guise de riposte critique d'Emmanuel Macron contre l'algérie et ses dirigeants en septembre Alger s'attaque à l'usage du français dans le secteur public et à son enseignement dans les écoles privées d'accord nous pouvons vous dire le truc c'est que les correspondants d'Eaham malheureusement je dis malheureusement ça a l'air d'être des algériens c'est pas obligé d'être correspondant avec une revue Mishboha d'accord une revue qui est telle comme quand on voit l'histoire d'Eahad comment dirais-je l'église Hediyah etc l'histoire de Taha on comprend qu'elle est liée à des affaires géopolitiques par notamment le néocolonialisme et à l'époque c'était le colonialisme direct d'accord donc c'est un article vous allez voir il y en a beaucoup parmi les algériens du Maroc l'angoisse de la rupture toujours le Maroc d'accord ah oui l'attention entre Rabat et Algérie ne faiblit pas depuis la rupture de relations diplomatiques en l'année dernière même s'il se voit souvent vivre dans un pays fier et frère l'ombre d'Algérie du Maroc redit une crise durable en tous les cas il y a beaucoup d'articles qui parlent sur l'Algérie l'Algérie etc l'Algérie ceci l'Algérie cela etc etc un petit peu à la à la sauce France 24 etc d'accord on est plutôt négatif d'accord on a la couverture d'ailleurs Jean-Paul Vesco nommé archevêque d'Alger l'effet dominicain l'effet dominicain successeur de Pierre Claverie Claverie c'était l'ancien docteur monsieur Hader Vesco était évêque d'Auron depuis 2012 nommé par le pape François cet ancien avocat succède à monsieur Paul Desfarges aussi par l'Algérie d'Algérie d'accord mais bon ça c'est toujours l'actualité qui concerne l'Algérie ils sont vraiment extrêmement branchés dans ce qui se passe en Algérie ce qui est un petit peu bizarre d'accord ça faisait dans l'autre concernant les moins tibérine d'accord je vous le titre tibérine ne disparaît pas avec la mort du frère Jean-Pierre tibérine ne disparaît pas avec la mort du frère Jean-Pierre c'est une mission qui continue pour eux qui ne lâche pas qu'ils essayent par tous les moyens de faire perdurer on va dire l'hikaiya et l'histoire des mondes de tibérine qui je répète ils ont été ils ont été pontifiés pontifiquats quelque chose comme ça tout un tout un séminaire à Oran il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs tibérine ne disparaît pas avec la mort du frère Jean-Pierre d'un Thomas Gourgeron père abut de la trappe a été postulateur de la cause des bienheureux martyrs d'Algérie et bien connu frère Jean-Pierre le dernier mois de tibérine décédé dimanche 21 novembre donc kiff kiff toujours des articles à l'Algérie toujours il y en a pas mal guerre d'Algérie la France ouvre ses articles judiciaires et policières qui s'intéressent beaucoup aux affaires à l'Algérie ou alors ils s'intéressent tout simplement parce qu'ils ont un historique grand en Algérie ou un projet le seul truc c'est que ils ont été mis en échec à chaque fois ou l'Algérie qui est un groupe de l'arabe est assia parce qu'ils ont des services très très professionnels très puissants la population aussi elle a résisté qui m'obture comme durant la colonisation où elle résiste encore c'est sûr qu'il y a des infiltrations qu'il y a on ne peut pas dire qu'il y en a pas et malheureusement parmi les jeunes c'est sûr qu'il y a une ça d'une certaine manière ça reste sous contrôle mais attention 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 l'aspect religieux c'est le dernier c'est le dernier aspect l'aspect religieux maintenant peut-être qu'il y a un juste un aspect religieux c'est très possible malheureusement l'histoire a montré que la plus grosse majorité de nous est pour un projet colonial ou actuellement pour un projet néocolonial ils sont en contact avec les plus grands services secrets du monde la question des infos est en culture d'accord la guerre d'Algérie la France ouvre ses archives judiciaires et policières un arrêté interministériel publié etc jeudi 23 décembre ouvre les archives publiques de la police et de l'agence relative à la guerre d'Algérie la mesure est salue par les historiens qui devraient jusqu'à passer par de lourdes procédures dérogatoires pour consulter ces documents donc je fais ils sont en la page ce qui concerne l'Algérie il dit l'algérie comme tu vois bizarrement ou pas cardinal français 4 sur 5 Charles Lavijri il dit qu'on a n'a droit il dit c'est une emblème c'est une figure historique dans le mouvement d'Ahmad dans le mouvement dans l'église catholique et le Vatican etc l'un des plus grands colonialistes connu en tous les cas du XXe siècle l'église catholique l'église catholique l'ami de l'Afrique l'ami d'Afrique entre parenthèses bien entendu il n'a jamais été ami d'Afrique donc Charles Laviry l'ami de l'Afrique à Hwa kiff kiff et après ils lui rendent hommage il y en a ça vous donne une idée de on va dire l'allégeance le colonialisme la revue d'accord donc c'est très complexe c'est très complexe alors qu'il y a un truc un peu comment dirais-je un truc surprenant ou peut-être ou la année peut-être j'étais surpris je ne sais pas en tous les cas c'est une chose qui est une information qui est un peu un peu bizarre que j'ai pu trouver Radio M Radio M j'ai parlé à cette vidéo il n'y a pas longtemps des positions anti-algériennes anti-nationalistes en tous les cas c'est mon point de vue c'est une radio qui est financée par des services français on ne va pas revenir sur le vous pouvez aller consulter l'un des responsables de Radio M c'est bien M. Ihsan Qadi d'accord M. Ihsan Qadi par exemple M. Ihsan Qadi c'était un ancien correspondant de la revue la croix d'accord sauf si je me trame sauf si je me trame mais je ne pense pas mais M. Ihsan Qadi il était correspondant maintenant vous allez me dire c'est rien c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut être un Haja Qadi oui c'est possible le Haja Qadi sur un plan professionnel il travaille sauf que Anna personnellement je prends je les prends d'une manière sérieuse c'est-à-dire que ça me donne une idée en quelque sorte là l'idéologie dans la personne ou l'orientation politique ou la vision politique dans la personne d'accord si tu es correspondant tu as une revue qui travaille avec les services coloniaux d'obédience religieuse ou pas il y a un truc il y en a peut-être quelqu'un a à faire le gain il n'a pas du gain oui c'est possible mais il y en a un truc ça ne tient qu'à moi ça veut dire qu'on peut partager une certaine vision du monde d'accord ou une certaine vision des choses d'accord avec cette revue parce que il y en a un nationaliste pur et dur en algérien nationaliste ou le 1er novembre comment dirais-je oui les principes 1er novembre sont encréfiés c'est quasiment impossible correspondant je ne parle pas de la religion maintenant je ne parle pas de la religion la religion c'est personne le mouhème vous tout comme j'allais vous dire faire un screenshot là le profil se décrit toutefois je suppose c'est un profil public mais je n'ai pas voulu le faire pour des raisons telle et telle raison comme les d'avoir etc j'ai pas demandé la commission toutefois sur le profil je peux vous lire vous pouvez aller vérifier voilà il se décrit je dis par exemple je suis journaliste professionnel depuis 84 avant la fin de mon magistère etc président du conseil d'administration de l'interface média première plateforme de vision et de communication de l'italien en Algérie principaux médias Radio Chambre 3 Horizon 1985-1993 cofondateur du quotidien La Tribune en 1974 dont je dirige la rédaction avant mon départ en mai 1996 freelance pendant 10 années durant lesquelles je deviens correspondant de plusieurs journaux et collaborateur collaborateur et collaborateur à des revues et des sites d'information où d'ailleurs entre parenthèses la croix et le point en France Afkar en Espagne le quotidien d'Origan Algérie Interface etc Et j'ai acheté et j'ai acheté la croix et j'ai acheté la croix et j'ai acheté d'accord pour vous dire traiter plusieurs sujets donc comme par hasard correspondant fait une revue déjà d'obédiance catholique et j'ai acheté c'est une très petite partie de l'iceberg une très petite partie de l'iceberg et j'ai acheté et j'ai acheté et j'ai acheté d'attention et j'ai acheté de l'analyzer il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un projét national etc et j'ai acheté non l'analyzer n'est pas l'analyzer et j'ai acheté une idéologie qui contient le neocolonialisme et qui contient une certaine idée de l'Algérie qui est morte en 1962 encore des morts en 1972 il y a l'Algérie française encore donc maintenant moi je ne suis pas là pour accuser x ou y mais quelque chose je le dis encore chacun interprète comme il donc je pense que la vidéo est arrivé à sa fin qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure pour conclure je n'ai jamais fait confiance l'église catholique qui opère et bien évidemment je fais toujours je mets toujours à part la religion catholique qui n'a absolument rien à voir mais ce n'est pas un sujet religieux voilà parce que malheureusement l'église catholique bien sûr sur l'Egypte et le Vatican a une histoire noire une histoire noire dans le domaine de l'infiltration et si vous voulez dans le domaine de le colonialisme et l'impérialisme c'est un fait avéré d'accord donc les jeunes nous devons savoir le jour où tu rencontres un prêtre ou un jésuite ou un jésuite je ne me dis pas il y a des services qu'un des gens spécialisés pour le jihad qu'un des gens des professionnels carrément ils n'ont pas d'abord il n'y a absolument rien à voir avec l'impérialisme ou un jésuite il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas parce que si tu commences à tourner autour de ces personnes là pour tel et tel motif il n'y a pas de l'aspect si jamais il n'y a pas un problème il n'y a pas de l'aspect parce que il y a de très très grandes probabilités qu'ils sont des gens louches des espions des agents secrets ils ont des agents secrets ils tenteront d'utiliser à ton insu etc etc il n'y a pas il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres il n'y a pas il faut vraiment s'éloigner le maximum surtout il n'y a pas d'autres il n'y a pas il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres qui ne voient pas qu'ils ne voient pas qu'ils ne voient pas il n'y a pas il n'y a pas de discuter qu'ils ne voient pas ils ont la question des jeunes nous ne savons jamais c'est l'objectif de la vidéo c'est celui Il y a toujours des principes Donc voilà on peut dire beaucoup de choses au sujet là Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler encore plus Voilà j'espère que vous avez une idée sur le sujet Maintenant les débats sont ouverts A l'aider à vous A la prochaine inshallah A la prochaine inshallah A la prochaine inshallah Merci beaucoup